... Là vous avez en photo un modèle imprimé à partir d'une imprimante 3D et derrière vous avez un bridge aussi qui a été imprimé, un bridge provisoire sur un plan. Et là vous avez les enjeux, les clés, la réflexion. Moi ça fait peu de temps, alors ça fait longtemps qu'on utilise du numérique, on va parler des code BIM très rapidement, des guides chirurgicaux, des piliers anatomiques, mais véritablement la numérisation, l'usinage, ça fait peu de temps et je m'y suis fortement intéressé suite à l'IDS. L'IDS c'était il y a maintenant un an, bientôt un peu plus, oui, un an et demi et on s'est bien rendu compte, ça veillait, ça grondait, mais on s'est bien rendu compte et je me suis bien rendu compte à l'issue de cette IDS qu'il y avait un vrai tournant, ça y est on y était, le numérique explosait, les laboratoires simplement d'un plan, les stands de laboratoires d'un plan paraissaient un peu pâles à côté de tous ces stands où vous aviez des caméras d'empreintes, des machines à usiner et on voit vraiment un véritable engouement autour de cette discipline. Ce qui est très intéressant aussi grâce à la CFAO et au numérique, c'est que ça y est, les dentistes et les prothésistes se recommuniquent à nouveau, se remettent à parler parce que certains dentistes font un peu le travail des prothésistes ou en tous les cas s'intéressent au travail des prothésistes. On aura bien sûr toujours évidemment besoin de ces prothésistes, mais du coup on s'intéresse un peu plus à leur travail, à leur technologie et on va pouvoir beaucoup plus échanger grâce à ce numérique. On va pouvoir aussi délocaliser le travail, on va pouvoir changer nos habitudes, peut-être gagner un petit peu en coûts de production, peut-être en qualité aussi, tout ça on va en discuter. Alors où en sommes-nous aujourd'hui en 2014 avec ce numérique ? Qu'est-il possible de faire avec ce numérique de manière précise ou non en implantologie ? Je vous propose d'y répondre en parcourant ces thématiques, l'imagerie diagnostique, les guides chirurgicaux, les piliers anatomiques, la numérisation et la conception et la fabrication des suprastructures. Alors très rapidement pour démarrer, la radiologie numérique et notamment le CONBIM. Ça a quand même révolutionné nos activités, ça y est, beaucoup beaucoup d'implantologues a fortiori, mais aussi beaucoup de cabinets commencent à s'équiper. C'est extrêmement intéressant aussi dans les diagnostics en endodontie, lorsque vous avez la recherche d'un quatrième canal, parce que les images sont de plus en plus précises. On fait d'ailleurs avec Génération Implant des formations sur les CONBIM pour que vous puissiez coter ces radios dans le cadre de la CCAM et de la nouvelle nomenclature qui arrive. Ce qui est sûr, c'est que moi, pour ma part, et notamment dans la pratique et dans la gestion des sinus et des comblements de sinus, ça a été une véritable avancée. Premier élément très intéressant, et encore une fois assez succinctement et rapidement, l'identification et la gestion des septas osseux intra-sinusiens. Vous voyez des exemples de vue chirurgicale de ces septas. Si vous avez pu les identifier avant, bien évidemment que vous allez mieux les gérer. On voit très bien les différentes façons de voir ces septas. À gauche, des reconstructions panoramiques sur CONBIM. Ici, une reconstruction panoramique numérique classique. Et ici, une coupe coronale. Et vous voyez que la coupe coronale n'est pas toujours la meilleure image pour pouvoir voir ces septas et les identifier. Et enfin, on va s'en equer acontece que j'ai. Sous-titrage FR ?